Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tout simplement pour parler des produits finis. Voilà, j'ai eu le temps, comme vous pouvez le constater, de remplir un bon petit sac. Donc voilà, je commence sans plus tarder. La question qui se pose c'est est-ce que je vais racheter ou pas ? Est-ce que ça m'a satisfaite ou pas ? T'es la question. Le premier produit que je vais vous présenter, c'est... Il s'agit d'une crème de jour qui vient d'Yves Rocher, qui est à Pure Camille, à la Camomille Bio Visage, crème de soins, hydratante jour et nuit. Donc ça, il faut savoir que c'est une crème hydratante que j'achète très régulièrement. J'adore cette crème. Et voilà, je la trouve très bien. Elle est très hydratante. Vraiment, je sens que ma peau est souple dès son application. Et je sens tout de suite la différence. Ça m'apaise beaucoup. Je pense d'ailleurs que c'est dû au principe actif de la Camomille, qui est un principe actif hydratant quand ils sont mis dans des produits... de soins comme celui-ci. Parce que c'est une crème qui s'utilise en crème de jour ou de nuit. Donc moi, je trouve que c'est déjà un très bon point pour ce genre de produit qui, tout simplement, évite de surcharger le produit dont on n'a pas besoin. Voilà. C'est un 50 ml. Et il doit coûter environ autour des 4,50 avec les moins 50%. Voilà, je trouve que c'est totalement raisonnable. Et vraiment, elle est top. Ensuite, un deuxième produit. Alors ça, franchement, je ne savais pas trop si j'avais à vous en parler ou pas. C'est un gros shambou comme celui-ci. Frank Provost. Voilà. Frank Provost, sorry. Petite amalgamme. Franchement, c'est un bon shampoing. Maintenant, j'avoue, moi, les shampoings, je ne vois pas la différence. J'entends des gens dire, ouais, shampoing, super bien. Voilà, moi, personnellement, je ne vois pas la différence entre les shampoings. Mis à part celui à la camomille qui est d'ailleurs mis dans les shampoings pour éclaircir les cheveux que j'aime beaucoup, qui est celui de Garnier, je crois. J'utilise juste pour qu'il puisse éclaircir mes cheveux. Maintenant, celui-ci, bon shampoing. Je ne vois pas forcément la différence. C'est plus le masque que je vais mettre par la suite qui va plus faire ce travail de réparation. Mais en attendant, j'utilise celui-ci parce qu'il a eu très bon rapport qualité-prix par rapport à la quantité. Donc, je rachète. Oui, je rachète. Ensuite, une homicélaire que j'ai achetée en Australie. C'est mon dernier produit d'Australie. Mais voilà, c'était un très bon produit. Maintenant, je suis un peu mitigée. C'est vrai que normalement, je suis plus du genre à acheter la Bioderma. Mais quand j'étais en Australie, elle n'était pas là, forcément. Et j'utilisais celle-ci. Elle était, déjà, elle était la moins chère par rapport à la quantité qu'elle contient. Et deuxièmement, j'ai trouvé que pour le coup, en comparaison avec la Bioderma, elle ne laisse pas du tout de tiraillement. Mais par contre, quand je l'utilisais, elle déposait moins de dépôt sur le coton. Donc, je ne sais pas si ça a tout simplement démaquillé moins en profondeur. Par rapport au fini sur la peau, j'ai beaucoup apprécié parce qu'elle ne laissait aucun tiraillement. Si je le rachète, pourquoi pas ? Ensuite, ça va être la Bioderma qui est donc du coup de la gamme hydratante de la marque Bioderma. Elle s'appelle l'Hydra Bio Serum. Voilà. Alors non, en fait, je ne sais pas. Apparemment, c'est un sérum en fait. Concentré hydratant. Donc oui, c'est la définition d'un sérum. C'est un concentré d'hydratation. Voilà. Mais du coup, moi, j'utilisais en... Bah tout simplement en crème hydratante. Alors pour vous dire non, moi, ça ne m'a pas convenu. Personnellement, elle est beaucoup plus chère et vraiment, je préfère mille fois plus celle d'Yves Rocher. On me l'a donnée et je ne l'aurais pas achetée parce que voilà, moi, c'est vrai que je suis très fidèle à celle d'Yves Rocher. Maintenant, je ne suis pas contre tester de nouveaux produits loin de là. Celle-ci, personnellement, ne me laissait pas le confort que me laisse celle d'Yves Rocher. Donc je rachète. Non, je ne rachète pas parce que plus chère et parce que moins efficace. Ensuite, ce que j'ai utilisé... Alors voilà. Lui, par contre, il a pris cher. Le pauvre, on ne voit plus trop. Voilà, c'était le John Frieda pour ce qu'il en reste. Mais j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est un produit que j'achète très très régulièrement. Je l'adore. Oh, c'est... Oh bah merde. Bah, je le perds. Donc celui-ci, maintenant, je peux comparer à celui de Jacques Desanges que j'utilise en ce moment. Et je préfère celui-ci. Et puis de toute façon, très bon produit. C'est vraiment quelque chose qui est parfait pour les filles qui ne veulent pas aller tout le temps au coiffeur. Ils en mettent sur vos racines pour pouvoir éclaircir celle-ci. Et justement, permettre d'illuminer encore plus votre blond, le rendre plus éclatant. C'est vraiment un super produit. Maintenant, le petit hic avec ce genre de produit, c'est qu'il y a du péroxyde. C'est pas forcément super pour les cheveux. Mais voilà, quitte à éviter d'aller chez coiffeur tous les 4 matins, pour moi, c'est la même. Voilà. Ça vire au jaune parce que c'est possible aussi avec le péroxyde que sur certaines couleurs de blond ou autre. Vous avez toujours des shampoings bleus justement pour neutraliser la couleur, qui est la couleur complémentaire du jaune. Donc voilà, c'est ce que je vous conseillerais pour ce genre de produit. Mais ça, j'adore. Alors, et donc ensuite, un autre produit que j'ai beaucoup aimé au final. Chlorélie de la merde parce qu'elle a deux jours, elle faisait qu'elle aimait pas. En fait, celui-ci au final, j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est vrai qu'on va pas se mentir, l'hydratation n'est pas à top du top. Mais voilà, moi, si je le ferais pas sous la douche, je le ferais pas. C'est tout. Donc autant vous dire que ça me rend bien service. J'ai été un peu... J'ai un peu jugé trop vite. J'avoue. Le concept de le faire sous la douche comme ça, quand t'as pas le temps, je trouve ça vraiment top. L'huile, j'adore. C'est pas un lait. Vraiment, c'est ça qui m'a donné envie. Voilà, donc oui, j'achète. Et le dernier produit que j'ai acheté, c'est une crème de nuit de Yves Rocher qui s'appelle Inositol Végétal. Donc bon produit, maintenant c'est une crème de nuit qui ne correspondra pas forcément à vos critères parce que c'est une crème anti-rides. Voilà, moi je pars du principe que je suis plus, j'utilise plus des crèmes anti-rides, non pas parce que j'ai des rides, mais juste parce que j'ai 22 ans et qu'à un moment je veux faire de la présence, de la prévention parce qu'avoir plein de rides à 26 pieds, ça serait pas trop mon délire. Je pense que dans la tranche 20-25 ans, c'est plus l'anti-âge pour pouvoir hydrater et toutefois un peu prévenir sur les rides avec un peu de nutrition. Mais voilà, celle-ci j'ai bien aimé. Je l'utilisais simplement pour le soir, mais je ne pense pas que je me retournerais vers elle parce que tout simplement manque d'hydratation et je trouve que c'est pas forcément ce qui convient particulièrement à mon âge. Voilà, voilà, donc j'en ai fini avec mes produits terminés, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura un peu aidé pour la chasse aux produits. Et voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et à la prochaine, bisous bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada